Musique Durablement vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine est d'ailleurs, engagé dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui nous évoquerons les bienfaits que peuvent nous apporter les plantes, un constat qui ne date pas d'hier et nous serions sans doute bien inspirés de conserver pour demain la diversité botanique dont nous n'avons pas fini d'explorer les ressources. C'est le thème de notre rendez-vous désormais mensuel avec Florraine, l'association des botanistes lorrains. Avec nous, le vice-président de Florraine, Florraine contraction de flore de Lorraine ou en Lorraine. Éric Mutchler, durablement vôtre. Paul Montagne, bonjour. Bonjour Éric. Merci de me recevoir chez vous dans le joli village de Pierre-la-Trèche, sur la rive gauche de la Moselle, au sud de Touls, en Meurthe-et-Moselle. J'imagine que l'on trouve de nombreuses plantes médicinales en Lorraine, Paul Montagne. Oui, on trouve de nombreuses plantes médicinales en Lorraine. On trouve aussi beaucoup de plantes qui ont été utilisées à des fins médicinales, notamment en médecine populaire au cours des siècles, et qui ne sont plus forcément reconnues maintenant comme des plantes réellement médicinales. Est-ce qu'il existe une véritable définition de la plante médicinale ? Moi, je l'envisagerais comme toute plante qui a été utilisée par l'homme pour tenter de se soigner. En disant l'homme, je ne me limite pas à la Lorraine et à Pierre-la-Trèche, puisqu'il y a les pharmacopées asiatiques, africaines, Amérique du Sud, qui sont très très riches. Il y a à peu près 25 000 plantes qui ont été utilisées en médecine par l'homme. Et pour évoquer l'histoire de l'utilisation des plantes en médecine, il en est une incontournable, et elle se déroule à Strasbourg, en Alsace. En plein cœur de Strasbourg, la plaque est discrète, presque illisible. Charles-Frédéric Guérard, né en 1816 à Strasbourg, est pourtant à l'origine d'un des médicaments les plus célèbres de la médecine moderne, l'aspirine. Son but n'était pas de vulgariser la connaissance, au contraire. C'était un grand scientifique, et il est passé finalement à la trappe, je dirais un peu, parce que Félix Hoffmann, qui a utilisé sa découverte, et l'a commercialisé chez Bayer, a pris, je dirais, le pas sur finalement ce qu'a découvert Guérard. Aujourd'hui, seul cet amphithéâtre de la faculté de pharmacie porte le nom du chimiste alsacien. C'est d'ailleurs lorsque Guérard était lui-même professeur à la faculté de Strasbourg qu'il réussit pour la première fois la synthèse de l'aspirine, à partir de l'acide salicylique contenu dans les écorces de sol ou les reines des prés, utilisé contre la douleur depuis plus de 4000 ans. Durablement vôtre, Eric Mutschler. L'aspirine, une grande découverte, c'est le titre du film dont est tiré cet extrait, et sur lequel je n'ai pas pu trouver d'autres informations, si ce n'est l'intervention de Jean-Yves Pabst, professeur de droit et économie de la santé à l'université de Strasbourg. Une grande découverte, car l'aspirine est aujourd'hui l'un des médicaments les plus consommés au monde, avec une consommation annuelle estimée à 40 000 tonnes, soit l'équivalent de 120 milliards de comprimés, Paul Montagne. Oui, tout à fait. L'aspirine est exemplaire, parce que c'est vraiment l'histoire, dans son histoire, l'illustration parfaite des relations qui ont existé pendant des siècles entre les plantes et la médecine. Et l'intervention d'un pharmacien, d'un chimiste alsacien, dans l'histoire de l'aspirine, est relativement tardive, mais elle est très très importante, puisqu'elle marque une étape fondamentale de l'histoire de l'aspirine. Alors, on va peut-être commencer par le début, Paul Montagne. Quel est d'abord le principe actif de l'aspirine, en tant que tel, qui devient une marque qui entre dans le domaine commun en 1919, mais préalablement, et ça date d'il y a très 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 longtemps, on repère, on identifie chez les plantes, et chez certaines plantes, un principe actif. Oui, alors le principe actif de l'aspirine, au départ, on ne le connaît pas, évidemment, et il faut remonter à peu près au 15e siècle avant Jésus-Christ, pour trouver dans un papyrus retrouvé à Luxor, papyrus dit d'Ebers, mais c'est son découvreur, la trace de l'emploi de l'écorce de saule pour soigner les rhumatismes. Alors, on va aller très vite dans l'histoire de l'aspirine, on va tout de suite sautier du 15e siècle avant Jésus-Christ au 5e siècle, pour trouver de ce qu'oride, pour trouver d'abord Hippocrate. Hippocrate, médecin grec, donc, qui préconise la tisane de feuilles de saule. Ce n'est plus l'écorce, c'est la tisane de feuilles de saule. Le saule, c'est cet arbre qui pousse au bord de l'eau, dans les zones humides. Mais on y reviendra. Le fait qu'il pousse dans les zones humides a une certaine importance. Au 1er siècle après Jésus-Christ, il y a Joscoride, alors encore un médecin grec, plus ou moins latin, tout de même puisqu'il naît dans le monde latin, dans le monde romain, qui préconise la décoction d'écorces de saule contre les rhumatismes, à nouveau lui. Et puis, au Moyen-Âge, la reine des prés, une nouvelle plante qui pousse dans des milieux humides, va progressivement et localement remplacer le saule dans les médications populaires. Alors, on va faire un grand saut jusqu'au 19e siècle, où la science arrive à une certaine maturité. Et on va trouver des régionaux. On va trouver un certain Pierre-Joseph Leroux, qui est pharmacien vitrine françois, par exemple, et qui extrait la salicyline à partir de l'écorce de saule. Le saule salicyline, pourquoi ? Parce que le saule, son nom scientifique, c'est salix. On va trouver un Italien, Raphaël Pira, qui purifie l'acide salicylique à partir de la salicyline, qui a été extraite par le roux. On arrive à notre fameux chimie de Saldaçien-Guerrard, qui lui, acétyle l'acide salicylique. Il se trouve que l'acide salicylique est un acide, donc il brûle l'estomac. Et on va l'acétyler pour le rendre plus digeste. Mais à cette époque-là, on ne parle pas encore d'acide salicylique ou d'acide salicylique purifié. On parle d'extraits d'écorce de saule ou de feuille de reine des prés. Tout ça, en fait, au départ, on part du végétal et puis on en vient progressivement à la chimie. Voilà, on part du végétal. On essaie de trouver dans le végétal quelle est la substance active pour laquelle on constate des effets sur l'homme. et puis petit à petit, on va affiner les choses et on affine tellement bien les choses qu'en 1859, un Allemand, Kolb, synthétise pour la première fois l'acide salicylique en copie à la molécule naturelle qui existe dans la salicyline du saule. Ce qui va permettre une certaine industrialisation, finalement, de l'aspirine. Tout à fait, tout à fait. Et à partir de là, Félix Hoffmann, qui travaille chez Bayer, un chimiste de chez Bayer, en 1897, acétyl, l'acide salicylique synthétique. Donc, on a fait le tour. On a maintenant une molécule qui est identique à celle qui était efficace dans le fol et la reine népré, qui est rendue digeste par sa moindre acidité, disons. Et en 1899, Bayer, la société Bayer, commercialise la première aspirine. Alors, ah, pour assez-t-il, spire, parce que la renouée, la renouée, la reine des prés, est une spirée à cette époque-là, au niveau botanique. Et puis, in, parce que, bon, c'est l'habitude chez les chimistes de donner un prénom féministe au morphine, etc. Voilà, aspirine. Seulement, arrive la guerre de 1914-1918, et à partir de la guerre de 1914-1918, les Français n'achètent plus de produits allemands. Eh bien, oui. Donc, une société française qui s'appelle Usine de Rhône, qui viendra à Rhône-Poulenc, va commercialiser une aspirine française. Alors là, il y a eu tout un ensemble de propagande, puisqu'on trouve sur certaines réclames de l'aspirine d'usine de Rhône, des choses comme... pur de tout mélange allemand. C'est formidable, quoi. Là, on retrouve aussi, finalement, l'histoire. On y reviendra peut-être plus tard avec vous, Paul Montagne. Pour revenir à l'origine, finalement, on s'aperçoit des vertus, au départ du Saul ou de la Reine des Prés, de façon totalement empirique. Totalement empirique, par simplement des essais. On verra après qu'il y a un raisonnement qui découle de ça, qui est celui qu'on abordera un peu plus tard avec la théorie des signatures. Mais au départ, c'est totalement empirique. Dans la première moitié du XVIe siècle, un homme va bouleverser précisément cette médecine dite galéniste, du nom de Galien de Pergame, maître à penser absolu de la médecine depuis le IIe siècle après Jésus-Christ, et ouvrir la voie à la médecine moderne, à travers précisément la physiologie expérimentale. Ein Siedeln est un village de quelques milliers d'âmes, âmes fort dispersées par ailleurs au travers des pâturages et des forêts, à quelques dizaines de kilomètres de Zurich. Situé dans un vallon au pied des montagnes de la Suisse primitive, ce fut dans un certain lieu, comme il y en eut temps, au siècle du christianisme naissant, où les ermites allaient rechercher le silence de Dieu dans l'obscurité des sapins. Ce silence, cette obscurité, c'est ce que, dans la suite, à mesure humaine, tenteront de reconstituer les bâtisseurs de cathédrales. Et c'est là, qu'en 1593 ou 1594, il y a la même incertitude que pour Rabelais, qui est son hexa-contemporain, c'est là qu'un acquitté au fraste bombaste de Hohenheim, qui devait un peu plus tard prendre le nom de Paracels. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Vous auriez aussi pu citer l'anatomiste André Weizal, au XVIe siècle, qui commençait à s'appuyer sur l'observation directe des corps disséqués, ce que le modèle galéniste précisément interdisait, Paul Montagnier. Oui, tout à fait, mais nous sommes là, à la Renaissance, donc il y a un renouveau à tous les niveaux, au niveau de la chirurgie, au niveau des plantes, au niveau de tout l'ensemble de la médecine, et des sciences associées, comme l'alchimie, l'astrologie, qui prennent une importance particulière. Ce que l'on vient d'entendre est un extrait de l'émission Paracels, la lumière au cœur des hommes, de Claude Métra, diffusé sur France Culture le 2 mai. 1985, une archive INA. Alors je vais revenir un tout petit peu sur l'aspirine. L'aspirine, au départ, c'est une molécule qui est présente dans le saut de l'arène des prés. Le saut de l'arène des prés, ce sont des plantes qui poussent en milieu humide. Alors précisément, vous disiez tout à l'heure, ça a son importance. Voilà, ça a son importance, ça pousse en milieu humide, et dans ces milieux humides, il y a des fièvres, il y a des rhumatismes. Donc ça, c'est une constatation. Et à partir de cette constatation, on peut émettre une hypothèse. Puisque ces plantes poussent en milieu humide et résistent en milieu humide, elles peuvent soigner les maladies qui sont inféodées à ces milieux humides, comme les fièvres et les rhumatismes. Alors quand j'aimais cette théorie, c'est la théorie des signatures, qui dit que la forme, l'aspect, la couleur d'une plante ou le milieu dans lequel elle pousse détermine ses vertus thérapeutiques. Alors cette théorie des signatures, elle va donner naissance à toute une nouvelle médecine qu'on appelle la médecine par analogie, qu'on peut relier tout de même de nouveau à Hippocrate, puisqu'Hippocrate dit similia similibus curantus, c'est-à-dire que le semblable est soigné par le semblable et qu'on retrouve aussi cette approche au niveau de l'homéopathie. J'allais le dire. Voilà. Alors quelle est la réalité scientifique de cette médecine par analogie, Paul Montagnon ? Alors il faut dire quelques mots de Paracels. Paracels, c'est un médecin qui laisse des livres de médecine qui sont des bons livres pour son époque. C'est aussi un astrologue. C'est un devin. Il fait de la magie. Et c'est une époque où on ne peut pas tellement dissocier la médecine, l'alchimie, la magie, l'astrologie. L'alchimie donnera la chimie moderne. Bon, l'astrologie, la médecine populaire donnera la médecine actuelle, je veux dire. Oui, mais aujourd'hui, avec le savoir dont nous disposons aujourd'hui, revenons à l'aspirine précisément. Est-ce qu'il y a une base scientifique aujourd'hui à cette médecine par analogie ? Non, il n'y a pas de base scientifique pour l'ensemble de la médecine par analogie et la théorie des signatures. Il y a par contre des faits, certaines plantes qui sont actuellement reconnues pour ayant des propriétés thérapeutiques qui ne sont pas forcément d'ailleurs celles pour lesquelles elles étaient employées selon la théorie des signatures. On peut prendre quelques exemples, il y a l'exemple de l'anémone hépatique, par exemple, dont la forme est trilobée, la feuille est trilobée, en forme de foie, ça évoque les lobes du foie. Donc, selon un théorie des signatures, l'hépatique, hépatique d'ailleurs, le nom vient de là, est censé soigner les maladies du foie. Alors, scientifiquement, il n'y a aucune constatation scientifique actuelle qui permette de dire que l'hépatique soigne les maladies du foie. Donc, c'est un peu un heureux hasard, finalement. C'est un peu un heureux hasard. Mais il y a d'autres choses qui sont amusantes. Alors, le bleué, c'est cette plante qu'on trouve dans les moissons, qui est bleu. Parfois, on la surnomme casse-lunettes. Et elle était censée autrefois, selon la théorie des signatures, soigner ou apaiser au moins les douleurs des yeux, mais simplement des yeux bleus. Mais si on va actuellement chez un pharmacien et qu'on lui demande de l'eau de bleué, il ne vous regardera pas en face en disant, ça ne marchera pas chez vous, vous n'avez pas les yeux bleus. L'eau de bleué est encore utilisée actuellement. Mais ils vont dire en pharmacie pour apaiser les douleurs oculaires que peuvent fournir les écrans d'ordinateur ou de télévision. Ça veut dire aussi que cette approche par analogie, Paul Montagne, a dû aussi peut-être et probablement créer des dommages collatéraux. Oui, alors là, je vais vous lire une toute petite phrase d'un grand botaniste qui s'appelle De Gandol. De Gandol dit de tout temps, on a remarqué une certaine analogie entre la forme des plantes et leur propriété. C'est-à-dire que l'on a reconnu dans les espèces qui se ressemblent des qualités plus ou moins identiques. Alors, il est bien évident que si on met du surfail dans sa soupe, on va se régaler. Et si on met de la petite ciguë dans sa soupe, on risque fort de ne plus pouvoir dire si c'était bon. Donc, c'est vraiment la conclusion. Et que ceux qui se ressemblent n'ont pas toujours les mêmes propriétés. Et notamment les propriétés thérapeutiques qui étaient envisagées par la autorité des signatures. Pour autant, Paul Montaigne, vous évoquiez, alors on rappelle bien que vous n'êtes pas médecin ni pharmacien. Et qu'il n'est pas évidemment question ici de donner de quelconque prescription et postologie. Mais vous évoquiez à l'instant l'homéopathie. Oui, tout à fait. Alors l'homéopathie, vous voulez que je vous dise ce que je pense de l'homéopathie, c'est ça ? Écoutez, libre à vous. Alors, je vais vous faire trois réponses. Pour une réponse de rigueur, de rigueur scientifique. L'homéopathie travaille à telle dilution qu'il y a peu de chances d'avoir des molécules dans les produits qui sont vendus. Donc, ça ne sert à rien. Ce n'est pas possible que ça serve à quelque chose. Une réponse de doute. Le scientifique, c'est toujours quelqu'un qui doute et qui peut toujours se dire. Bien, la science n'a pas encore montré que. Mais peut-être qu'un jour, la science ne montrera que. L'absence de preuves n'est pas preuve d'absence. Voilà. Et puis, une réponse pragmatique. Bien, à ma foi, il y a des gens, beaucoup de gens qui se soignent avec l'homéopathie. Si cela leur permet de mieux vivre, pourquoi pas. En tout cas, c'est un voyage dans le temps que vous nous proposez à travers l'histoire des plantes médicinales Pôle-Montagne. Et nous allons encore le remonter un peu plus. Éric Mützler, durablement vôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Hildegard von Bingen était médecin, mais on lui attribue aussi des dons de voyance et de guérisseuse, Paul Montagne. Oui, de guérisseuse, puis des dons, alors là, ce n'est pas une attribution, mais vraiment des dons de musicienne, de visionnaire aussi. Elle a fondé un monastère sur les bords du Rhin. C'est une femme qui est exemplaire pour son époque, je veux dire, une femme moderne, très moderne. Je vais vous lire un tout petit extrait de ce qu'elle écrit à propos de la mandragore. La mandragore de forme humaine... Alors, Paul Montagne, j'aimerais que vous nous rappeliez préalablement ce qu'est la mandragore. La mandragore, c'est une plante qui a... c'est la plante magique par excellence, disons, alors qu'il n'est pas du tout lorraine. On en retrouve pourtant, quelquefois, en lorraine, mais dans des jardins. En lorraine, elle a été remplacée par l'abryonne, sans doute. Donc, cette plante magique par excellence, la mandragore, qui est de forme humaine, on dit que sa racine est anthropomorphe... Qu'on retrouve beaucoup chez Harry Potter. Voilà, qu'on retrouve beaucoup chez Harry Potter. Chacun ses références, bien sûr. Voilà. Donc, la mandragore de forme humaine, écrit Iligard von Bingen, est constituée de terre dont fut pétrie le premier homme, d'où elle est plus exposée que tout autre aux tentations du démon. Celui qui souffre doit prendre une racine de mandragore, la laver soigneusement, en mettre dans son lit, et réciter la prière suivante. Mon Dieu, toi qui de l'argile as créé l'homme sans douleur, considère que je place près de moi la même terre, qui n'a pas encore péché, afin que ma chère criminelle obtienne cette paix qu'elle possédait tout d'abord. Vous voyez, c'est une époque où la magie, la religion, la médecine, tout ça, c'est lié. Alors, là, on est au XIe siècle, Paul Montagne, ce sont des proximités entre ces différentes approches religieuses, de croyances, de médecine populaire et un peu de médecine, que l'on retrouve encore dans nos campagnes il n'y a pas si longtemps. Tout à fait. Et qu'on retrouve encore beaucoup sur Internet. Si vous allez vous promener sur Internet, on ne peut plus appeler ça de la magie. C'est maintenant de l'arnaque moderne. Internet a touché un boulet. Alors, on dirait que le mot de magie, tout de même, je vais prendre une petite plante toute bête, c'est la pervenche. La pervenche vinca, en latin vinca minor, la petite pervenche. La petite pervenche, elle a plein de propriétés magiques. Elle protège le foyer et le mariage. Elle assure la pérennité des sentiments amoureux. Elle est utilisée dans plein de filtres d'amour. Elle est utilisée aussi comme plante médicinale pour soigner les tuberculoses, notamment, enfin, tout ce qui est respiratoire. Et on trouve dans une lettre de madame Sévigny à sa fille, qui est tuberculeuse, donc, le fait qu'elle lui préconise, justement, la pervenche comme remède. Je ne vais pas lire l'extrait, mais... Eh bien, cette petite pervenche, elle est encore utilisée de nos jours, pas elle-même, mais une molécule qui en est tirée, la vincamine, dans les insuffisances respiratoires cérébrales. Les insuffisances cérébrales, oui, circulatoires cérébrales, j'ai dit respiratoires, circulatoires cérébrales. Donc, cette pervenche à la fois magique, à la fois utilisée en médecine populaire, est encore utilisée aujourd'hui sous la forme d'un médicament qui a été synthétisé par images à la molécule trouvée dans la plante. Et c'est une plante, donc, qui aussi a une très grande histoire par rapport à la médecine et par rapport à la magie et toute l'évolution de la médecine entre le Moyen-Âge et l'époque actuelle. Est-ce que vous-même, Paul Montagne, utilisez cette médecine, ces plantes médicinales qu'en tant que botaniste, vice-président de Florène, l'association des botanistes lorrains, vous trouvez dans la nature ? Pas vraiment. A vrai dire, je n'aime pas beaucoup les infusions. Alors, précisément, vous m'avez devancé. Je voulais vous poser la question, quoi, même pas une infusion ? De temps en temps, vraiment une infusion de teint quand on a un gros rhume. Finalement, l'usage le plus courant que nous faisons des plantes médicinales, ce sont les infusions ? Ce sont les infusions, oui. Et actuellement, il y a 230 plantes qui sont encore vendues en France dans les rayons herboristerie, des pharmacies ou de grands magasins, puisqu'il y a certaines plantes qui sont en vente totalement libre. Et la plupart du temps, ce sont des infusions. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, comme ça, sans risque, se fabriquer, on va évidemment prendre toutes les précautions nécessaires, mais se fabriquer sa propre herboristerie familiale, Paul Montagne ? Alors, on peut, mais avec beaucoup de réserves. D'une part, j'ai parlé du cerfeuil et de la petite ciguë tout à l'heure. Il faut déjà bien connaître les plantes pour les ramasser. D'autre part, il ne faut pas les ramasser n'importe où, pas les ramasser au bord des routes, il ne faut pas les ramasser sur des terrains pollués, etc. Il faut savoir les conserver. Il y a des compétences et des professionnels qui font ça. Donc, je crois que c'est souvent préférable, à moins vraiment d'avoir des compétences en botanique. C'est souvent préférable d'acheter des produits dont on soit sûr. Dans notre imaginaire contemporain, les plantes médicinales sont très étroitement associées aux moines et aux monastères. Les seuls vrais garants de l'ancienne médecine, ce sont les moines qui n'ont pas beaucoup de matériel pour travailler et qui font avec les moyens du bord. D'ailleurs, même si les abbayes sont souvent en concurrence les unes avec les autres, les moines arrivent à se fédérer autour de cette transmission du savoir et échangent puis copient le peu d'ouvrages qu'ils ont à leur disposition. C'est dans ces monastères que se développent des jardins médicinaux où les moines font pousser des herbes et des plantes afin de préparer des potions et des remèdes pour soigner les malades. Pour l'anecdote, ces jardins permettent aussi aux frères de fabriquer des liqueurs qu'ils qualifient volontiers de liqueurs médicinales. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Extrait de la vidéo intitulé « L'histoire de la médecine » du youtubeur Benjamin, qui propose une approche amusante et intéressante de l'histoire pour les internautes de tout âge, a retrouvé sur sa chaîne Nota Bene et sur Nota Bene movies.com. Les moines ont donc joué un rôle important dans la connaissance, la diffusion des savoirs, mais aussi la culture des plantes médicinales. Paul Montagne ? Oui, alors j'ai parlé d'Illina Garde von Bingen tout à l'heure, XIIe siècle, donc elle écrit tout dans un livre qui s'appelle « Simplicis médiciné » et qui décrit à peu près 300 remèdes dits simples. Alors qu'est-ce que c'est un simple ? Un simple, si on prend un dictionnaire, c'est un médicament qui ne contient qu'une molécule ou qui n'a pas été extrait, enfin qui est tel quel. Le véritable terme simple est utilisé plutôt pour différencier le terme utilisé en médecine populaire qui est simple par rapport au remède plus savant qui est utilisé par le médecin. L'arrivée des simples dans les jardins monastiques, c'est à la suite du capitulaire de Villis. Oui, donc le capitulaire de Villis est une ordonnance de Charlemagne qui date de 812 et qui édicte un certain nombre d'observances que doivent respecter les moines dans les monastères. Et ce capitulaire de Villis contient une liste de 92 plantes dont les moines se doivent de cultiver, alors 73 herbes, 16 herbes fruitiers, des plantes textiles et des plantes tanctoriales. En fait, c'est donner au moins une certaine autonomie alimentaire et pour s'habiller, pour se vêtir. On sait aussi qu'ils en ont fait certains usages à la fois plaisants pour eux et lucratifs. Tout à fait, il leur reste des liqueurs d'ailleurs qui sont... Je ne citerai pas dedans, mais des liqueurs qui sont très bonnes, bon, pour ceux qui aiment les liqueurs. À consommer avec modération, bien sûr. Avec modération. Alors les plantes qu'on va trouver, c'est simple, qu'on va trouver dans le jardin monastique, dans l'herbarus, comme on dit, la partie d'herbe du jardin monastique, ce sont des plantes qu'on utilise encore la plupart du temps actuellement et qui sont souvent utilisées à la fois comme condiments, comme aussi pour leur vertu thérapeutique, mais comme plantes aromatiques. On trouve des choses comme la camomille, par exemple. On a parlé de la tisane tout à l'heure. La tisane de camomille, c'est les troubles digestifs. On trouve le thym, utilisé pour les rhumes, pour les choses comme ça, et puis aussi pour le mettre dans les rôtis. On trouve le fenouil, à la fois le fenouil racine, le fenouil feuille, le fenouil graine, qui est utilisé aussi comme condiment. On va trouver les sauges, les choses sauges, parce qu'il y en a plusieurs, qui sont encore utilisées pour notamment cuire la viande de porc, qui permettent d'ailleurs la salle d'assimilation de la graisse de porc beaucoup plus facilement, parce qu'elle évite son oxydation à la cuisson. On va trouver les menthes, qui sont utilisées, le rhume, etc. Et les menthes, et puis l'alcool de menthe, qui ne citerait pas de nom non plus, qui lui contient le menthol, qui est une molécule issue des menthes, et qui est le principe actif des menthes. Vous parliez tout à l'heure, Paul Montagne, de cette interpénétration entre croyance, religion, médecine, savoir. Est-ce que le fait que les moines se voient comme ça, alors depuis Charlemagne attribuer une vocation de producteur de ces plantes, on sait aussi que l'agencement des jardins a une certaine importance autour ou au centre du cloître ? Est-ce qu'on ne peut pas aussi, d'une certaine manière, retrouver finalement ce parallèle entre sacré et des remèdes ? Oui, tout à fait, la religion à cette époque-là a toujours eu une très grande importance, c'est pendant des siècles, les siècles qui vont suivre, et on retrouve en effet l'influence de tout ce qui est cultivé dans les jardins monastiques et qui va être cultivé par le peuple. À partir de quel moment on assiste, Paul Montagne, à un déclin de cette médecine populaire au profit de, vous parlez de teneur des simples, au profit des remèdes médicaux savants ? À partir du 19e siècle, avec l'évolution de la chimie, qui va permettre de ne plus utiliser les plantes entières, mais d'utiliser des molécules qui sont extraites ou qui sont synthétisées par l'image avec celle des plantes. Alors c'est peut-être quelque chose qui est critiquable parce qu'il peut y avoir une synergie au niveau d'une plante entre plusieurs molécules, ce qu'on ne retrouve pas quand on isole une molécule et qu'on l'utilise comme principe actif dans un médicament. Alors, vous devancez ma question suivante, qui était, est-ce qu'une molécule synthétisée, est-ce qu'on est certain que molécule synthétisée présente absolument les mêmes qualités qu'une molécule qu'on va qualifier de naturelle ou de végétale en l'occurrence ? La molécule elle-même, oui, mais le mélange qui existait dans la plante au départ n'est pas reproduit évidemment dans le médicament. Plus peut-être que précisément on ne sait pas encore. Plus ce qu'on ne sait pas encore, c'est possible. Mais pour montrer bien ce lien qui existe entre les plantes et la médecine, si vous regardez les noms scientifiques des plantes, vous verrez plein de noms d'espèces, Officinalis, Officinarium, tout ça c'est utilisé en pharmacie. Vous trouverez des noms de plantes qui sont des plantes qui soignent, il y a salvaré, la sauge, la soigne, des plantes, des organes qui sont soignés. On a parlé de l'hépatique tout à l'heure, il y a le pulmonaire aussi. Il y a les pulmonaires. Donc tout ça, ça se crée au fil des siècles. C'est vraiment la marque de l'évolution parallèle des plantes et de leur utilisation en médecine. En tout cas, depuis Hildegard-Fundbignan, les choses ont beaucoup changé. Nous produisons des molécules végétales qui seraient très difficiles à produire autrement. Ces molécules sont extrêmement intéressantes pour la cosmétique, la pharmacie. Des molécules de haute valeur aux propriétés puissantes et extraites de plantes inhabituelles. Bienvenue au monde selon PATH, une société française dénommée Plant Advanced Technologies, et pionnière sur le segment des plantes à traire. Des plantes qui poussent hors sol avec une exudation racinaire par perméabilisation physique ou chimique. Explication. Les plantes fabriquent naturellement dans les racines des substances actives qui leur permettent de se défendre contre les agressions de l'environnement. On va plonger ces racines dans un solvant qui va permettre de perméabiliser les racines et de faire en sorte que les racines font sortir ces fameuses molécules. Durablement vôtre, Eric Mutschler. C'était successivement Jean-Paul Fèvre et Fréric Bourgaud, respectivement PDG et directeur des recherches de Plant Advanced Technologies, une société implantée avant d'oeuvre l'énoncie en Lorraine, dans un reportage diffusé sur la chaîne d'information Euronews le 4 juin 2012. Des plantes à traire en quelque sorte, Paul Montagne. Oui, alors avant d'arriver là, je voudrais tout de même dire qu'en France actuellement, il y a encore 230 plantes à peu près qui sont vendues en herboristerie. L'herboristerie en tant que t'elle n'existe plus, puisqu'il n'y a plus d'herboristes. Mais il y a 60% des médicaments actuels qui contiennent au moins une molécule qui a été découverte dans une plante. Donc ça c'est tout de même un chiffre qui est très important. Ça reste un réservoir. Et ça reste un réservoir à condition que, parce qu'il y a certainement encore beaucoup de molécules à découvrir dans les plantes, à condition qu'on sache préserver la biodiversité et ne pas perdre trop 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 de plantes qui potentiellement pourraient apporter, peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans ou dans 30 ans, je n'en sais rien, une solution à certaines maladies. Alors pour venir à Plante à Traire, il y a des molécules très très modernes qui sont actuellement extraites de l'ivre du Pacifique ou de l'ivre commun, qui sont des molécules antimidotiques utilisées dans les cancers. Pour une de ces molécules qui est tirée de l'ivre du Pacifique, c'est le pactitaxel. Il faut 10 kg d'écorce d'ivre du Pacifique, donc pour sortir un gramme de pactitaxel. Il faut 6 ivre centenaires pour soigner un patient. On soigne à peu près 100 000 patients. Ça veut dire que là, on a tout intérêt à passer à l'industrialisation. Voilà, on a tout intérêt à passer à l'industrialisation et c'est ce qu'a fait le laboratoire, donc qui est dirigé par Frédéric Brougaud, Laboratoire Agronomie et Environnement, c'est une idée mixte entre l'ENSA et l'Université de Lorraine et l'INRA, qui a inventé ce système PAT, alors Plante à Traire ou Plante Advancing Technology, qui se décline en plusieurs domaines, notamment les plantes à traire, ces fameuses plantes à traire. Qu'est-ce que c'est ? C'est cultiver de l'if, si je prends l'exemple de l'if, mais c'est accessible à d'autres molécules, cultiver de l'if en meilleur sol, lui faire synthétiser la molécule qui est intéressante et puis traire les racines, c'est-à-dire prélever la molécule qui va être exudée, qui va sortir des racines. C'est tout à fait le terme qui convient, parce que c'est assez impressionnant. Voilà, c'est assez... Alors il y a une deuxième approche, qui est une approche OGM, organisme génétiquement modifié, qui cette fois-ci ne concerne plus une molécule qui est directement produite et naturellement produite par une plante, mais on va apprendre à une plante à produire une molécule, notamment spécifiquement des protéines, par technique OGM. Et il y a des choses comme ça qui sont faites dans ce laboratoire, avec des plantes carnivores, notamment, ou insectivores, où il est beaucoup plus facile de recueillir les sécrétions. Et je crois que l'une des premières molécules qui a été synthétisée comme ça, c'est un intraféron, l'intraféron gamma, qui est une molécule essentielle de régulation du système immunitaire. C'est-à-dire qu'on est passé de la plante source de médicaments, la plante entière déjà utilisée comme médicaments, puis la plante source de médicaments. Et image qui va permettre de synthétiser la molécule active à des plantes qui deviennent des usines à médicaments. Donc là, c'est, je pense, le tournant essentiel actuel. C'est que non seulement on recherche dans des plantes qui ne sont pas forcément utilisées chez nous, mais qui appartiennent à la pharmacopée africaine, par exemple. Il y a le baratoir à Metz qui fait ça, le docteur Florentin. On recherche les molécules qui pourraient correspondre aux fonctions et à l'utilisation que les Africains font de cette plante. Et on a déjà trouvé des molécules qui correspondent à cela. Et puis, il y a cet aspect d'utilisation des plantes comme usine à médicaments pour reproduire, cette fois-ci, des molécules qui sont soit très difficiles à synthétiser, soit qui ne peuvent pas être extraites indéfiniment à partir des plantes sans supprimer les espèces. En même temps, Paul Montagne, vous qui êtes botaniste, vous évoquez tout à l'heure le risque, bien sûr, de disparition, de cette diversité végétale. Et vous évoquez en même temps les OGM et cette industrialisation. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, d'une certaine façon ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, précisément ? On sait bien que l'industrialisation, qu'elle soit alimentaire ou pharmaceutique, va à l'encontre aussi, d'une certaine façon, du respect de cette biodiversité. Oui, alors bon, je crois que les OGM, il faut les envisager aussi sur... Je crois que tout n'est jamais tout blanc ou tout noir. Il y a quelques fois, c'est un peu gris. Oui, je crois que les OGM utilisés dans des conditions comme elles sont utilisées dans le laboratoire dont on a parlé, par exemple, pour produire des médicaments et pour soigner une maladie vraiment d'actualité. Je dirais les envers. Thérapeutique. Thérapeutique, bon, c'est pas du tout la même chose que les OGM, qui sont les OGM commercialisés par certaines grandes sociétés. Et là, c'est une histoire de gros sous et de domination du monde du vivant par des intérêts privés, quoi. Paul Montagne, peut-on considérer Citrus sinensis, autrement dit l'oranger, comme une plante médicinale ? Eh bien, il y a les essences essentielles qui sont l'oranger, aussi la vitamine C, et oui, tout à fait. Je bois un jus d'orange tous les matins, donc je me soigne avec l'oranger. Eh bien, ça tombe bien. J'ai voulu planter un orangé, là où la chanson n'en verra jamais, Là où les arbres n'ont jamais donné Que des grenades, des boupillées Jusqu'à Terry, m'a bien aimé Sur mon bateau, j'ai navigué J'ai dit aux femmes Qui se battraient Je viens planté un orangé, Buvons un verre, allons pêcher Pas une guerre Ne pourra durer Lorsque la pierre Et l'amitié Et la musique Nous ferons chanter Sous-titrage ST' 501 Tu es vos dieux A tout jamais Sous aucune croix L'amour ne se plaît Ce sont les hommes Pas les curés Qui font pousser Les orangés Je voulais planter Un orangé Là où la chanson N'en verra jamais Il a fleuri Et il a donné Les fruits sucrés De la liberté Du rapidement vôtre Eric Mutchler Renaud, la balade nord-irlandaise Adaptation de Water is deep, Water is wide Selon les sources Une chanson irlandaise traditionnelle Extraite de l'album Le Marchand de Cailloux Sorti en 1991 L'orangé est évoqué dans cette chanson que Renaud reprendra dans Molly Mollon, balade irlandaise, son 15e album studio sorti en 2009 Un album d'adaptation de chanson irlandaise fait évidemment référence à l'orangisme en Irlande du Nord Vous avez aussi une passion pour l'histoire Paul Montagne Oui, bon, je n'ai pas vraiment de grandes compétences en histoire Mais je crois que l'histoire c'est notre histoire C'est l'histoire de l'homme, de notre civilisation Donc je crois qu'on est obligé de s'intéresser à l'histoire un peu Votre véritable passion de jeunesse c'est la botanique Et votre métier c'est la chimie, Paul Montagne Mon métier c'était la chimie en effet Oui, la chimie, la biochimie Comme ingénieur de recherche à l'INSERM Donc en immunologie L'acronyme d'INSERM INSERM, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale C'est l'homologue du CNRS si vous voulez Mais dans le domaine de la santé Et puis mon intérêt pour les plantes médicinales C'est peut-être un peu justement la réunion de ma formation et de mon métier Et puis ma passion pour la botanique Je crois que c'était intéressant pour moi Je reviens quand même à ce que vous disiez tout à l'heure Vous n'êtes pas vous consommateur de plantes médicinales Qu'est-ce qui vous intéresse précisément à ce moment-là Si ce n'est pas pour votre propre consommation Dans l'étude très poussée que vous faites des plantes médicinales D'une manière générale et en Lorraine en particulier Paul Montagne Je ne suis pas très consommateur sans doute Parce que je suis plutôt en mode santé C'est peut-être ça Très bien Mais non je veux dire Je ne suis pas très consommateur de médicaments non plus Pour autant Paul Montagne vous ne répondez pas vraiment à la question Voilà d'où vous vient cette passion pour les plantes précisément médicinales Si ce n'est que ça vous permet de faire la jonction Entre votre passion de jeunesse La botanique Et puis qui dure toujours Et puis votre ancien métier de chimiste Mon métier de chimiste Qui était tout de même dans le domaine médical Donc le lien est relativement plus logique de cette façon-là Avez-vous pensé à Mont-Audrey, je ne sais pas, à embrasser la profession d'herboriste par exemple ? Non pas du tout, celle de médecin oui Alors certainement pas homéopathique Je ne pense pas Néanmoins est-ce que tout ce que vous nous avez expliqué dans cet entretien Paul Montagne Précisément cette approche aussi liée à la mystique, à la croyance, à la religion Est-ce que c'est un élément, admettons, vous seriez devenu médecin Est-ce que c'est un élément dont vous auriez tenu compte ? Je crois, oui, c'est difficile à dire Quand on ne l'a pas été, quand on ne l'a pas vécu Mais je pense, oui, je pense que D'ailleurs les remarques que je vous ai faites pour le mémo petit tout à l'heure Prouvent que je suis ouvert à ce niveau-là Dernière question, Paul Montagne Pensez-vous que précisément le renouveau ou le regain d'intérêt On le voit pour une certaine médecine douce A partir notamment de plantes Est-ce qu'on peut imaginer que cet intérêt pour cette forme de soin Peut aider à la prise de conscience De la nécessité précisément de préserver notre diversité végétale ? C'est ce qu'on doit espérer Maintenant ce renouveau peut être aussi un sujet de crainte Notamment par ce qu'on disait tout à l'heure Il faut tout de même bien connaître les plantes pour se soigner avec les plantes Il ne faut pas aussi considérer qu'on ne peut se soigner qu'avec les plantes On peut trouver une hygiène de vie en consommant des plantes médicinales On peut soigner une toux bénigne ou apaiser les globules oculaires avec l'eau de levé Mais je crois qu'il faut rester tout de même très réservé sur l'utilisation Que pourraient faire certains et que pourraient préconiser certains Notamment sur internet des plantes médicinales L'invité de durablement vôtre, coup de gueule ou coup de coeur Paul Montagne, vice-président de Florène, l'association des botanistes Lorrain C'est le moment de votre choix, on écoute Médecins sans frontières voit le jour en décembre 1971 L'organisation humanitaire, connue également sous le nom de MSF Entend agir et s'exprimer librement, en toute indépendance 1971 marque ainsi le début d'une longue histoire, faite de nombreux défis Une histoire de rencontres intenses, pleines d'émotions avec des populations et des patients aux quatre coins du monde Une histoire émaillée de belles réalisations, mais aussi de moments difficiles et douloureux C'est une histoire d'intenses débats internes Et de remise en question face aux limites de l'action humanitaire Cet extrait du film MSF Unlimited Un documentaire de 52 minutes sur l'histoire de l'action humanitaire de Médecins sans frontières Réalisé par Peter Cazer et Caroline Van Nespen sorti en 2011 Pour illustrer votre coup de coeur Paul Montagne Un coup de coeur pour toutes les ONG qui luttent contre la maladie, contre la faim, contre le handicap, contre la pauvreté, l'exclusion Qui luttent pour assurer les besoins vitaux Qui sont boire, manger, s'adriter, se soigner Donc l'aide médicale aux zones en développement, aux zones de guerre Et puis malheureusement aussi chez nous Nous sommes en paix dans un pays plutôt tout de même économiquement Et c'est là mon coup de gueule C'est que mon coup de coeur va à ces organismes non gouvernementaux qui travaillent sur le terrain Avec beaucoup de bénévolat Voilà mais mon coup de gueule va au fait que ce soit nécessaire qu'il y ait encore ces organismes gouvernementaux Nous avons beaucoup parlé, nous avons exclusivement parlé Paul Montagne, des plantes médicinales, du savoir populaire On sait aussi à quel point notre mode économique dominant vient perturber ces sociétés souvent traditionnelles Qui ont aussi un savoir, est-ce qu'il n'y a pas là aussi une conclusion à tirer de cet affrontement entre deux visions du monde ? Est-ce qu'il y a un lien finalement entre ces déséquilibres dans ces pays-là et notre façon d'intervenir dans ces pays ? Il y a certainement, il y a un philosophe chinois qui a dit qu'il fallait mieux donner à manger un poisson à quelqu'un que de... Lui apprendre à pêcher Lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson à manger Je crois que c'est peut-être quelque chose qui est à méditer parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi au niveau africain, au niveau asiatique Dans les pays qui sont nécessaires parce qu'il y a une pauvreté je veux dire Mais qui ne sont pas forcément... qui ne donnent pas forcément le résultat Il est bien certain que les pays riches ne peuvent pas nourrir le monde entier Donc ce n'est pas en important des grains OGM en Afrique qu'on va sauver l'Afrique Surtout que les pays pauvres auraient bien du mal à les payer Ça c'est aussi une quoi d'un peu du cercle Alors évidemment il le paye autrement puisqu'en général il le paye avec l'hommation première Bien sûr Donc je crois qu'il faut en effet peut-être revoir toute cette conception de l'aide humanitaire Je veux dire, bon c'est un grand sujet Mais il y a tout de même des petites organisations On a parlé du destin du monde Mais il y a des petites organisations qui sont beaucoup moins connues Je peux en citer une ou deux par exemple Une petite ONG française qui s'appelle Solidarité internationale Qui oeuvre principalement dans le domaine de l'eau Alors c'est pas grand chose l'eau Mais c'est tellement important pour certains pays Vous avez des choses comme Qui ne sont pas directement liées à la médecine Mais comme le CPAT Qui lutte contre la prostitution, l'esclavage sexuel des enfants Bon c'est pareil C'est des organisations dont on parle peu Vous avez des associations de pilotes humanitaires Vous avez des associations d'ingénieurs humanitaires Des tas de choses dont on parle peu Il n'y a pas que médecins sans frontières ou médecins du monde Il y a des... La SOS Enfants Sans Frontières Qui est une association qui va lutter contre le... Enfin pour les enfants Vous avez une organisation d'ambulanciers sans frontières Vous avez des petites organisations comme ça Qui chacune... Et puis bon on a... Beaucoup d'ailleurs se retrouvent dans le réseau multicolore Le réseau de coopération internationale en Lorraine Que l'on retrouverait régulièrement au micro de Durablement Votre Mais vous avez raison de les citer Paul Montagne En même temps ce sont... Une chose qui me frappe toujours beaucoup C'est que ce sont des associations de bénévoles Vous aussi en tant que botaniste, vice-président de Florène Vous êtes des bénévoles Et vous parliez du système précisément Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'assez surprenant finalement Que, allez pour faire simple Et bien tout ce qui consiste à protéger la nature Les espaces, les milieux, les plantes, les animaux Tout ce qui est intervention contre la faim Contre l'esclavage des enfants Et bien tout ça est porté par des bénévoles Et que finalement tout ce qui détruit Est mené par des professionnels Par les états Voilà tout à fait Non c'est vrai Mais bon heureusement qu'ils sont là ces bénévoles Je veux dire c'est... C'est peut-être aussi qu'une façon de ne pas reconnaître Officiellement pour les états Les choses qui sont... Elles en sautent aux yeux Et donc on laisse agir des bénévoles Au moyen de quelques subventions Voilà En leur donnant quelques subventions On se donne conscience Et puis voilà Je crois que c'est aussi peut-être une des raisons Alors évidemment c'est pas... Florène n'est pas du tout dans ce cas-là Puisque Florène... Néanmoins, néanmoins La connaissance des plantes en Lorraine C'est Florène Oui c'est Florène C'est aussi le futur conservatoire botanique Bien sûr Mais ce sont des associations Voilà ce sont des associations Merci Paul Montagne pour cet entretien Merci Eric Je rappelle que vous êtes entre autres engagements Vice-président de Florène L'association des botanistes Lorrain Pour partager votre passion Vous disposez de votre propre site web A l'adresse www.monde-2-lupa.fr Quant aux actions, publications et sorties organisées par Florène Contractions de Flor et Lorraine Paul Montagne gardez ce joli titre Et ne cédez pas à cette mode étrange des fusions Dans votre cas il faudrait d'ailleurs dire infusion Parce que la contraction de Flore Grand Est Donnerait Florge C'est quand même nettement moins attrayant Donc pour découvrir les activités de l'association des botanistes Lorrain Rendez-vous sur www.floren.net Retrouvez Durablement Votre sur sa page Facebook Et les podcasts de toutes les émissions sur Youtube A l'adresse Eric Butchler Durablement Votre Sous-titrage Société Radio-Canada